Et salut à tous ! Alors petite vidéo sur les itinéraires d'en Rêve Online qui va vous permettre de voir qu'en fait en allant un petit peu dans les options d'itinéraires, ça va vous permettre de gagner pas mal de temps. Donc je me suis dit bah autant en parler parce que c'est vrai que quand on connaît un peu EVE, ça nous paraît logique. Mais quand on débute dans EVE, on va voir que cette vidéo est quand même assez utile. Alors déjà je vais prendre un premier exemple. Je vais faire comme si je veux aller par exemple dans le secteur d'Amar, donc à Amaruit. Si je veux aller chez eux en partant de JITA, donc on va aller là-bas, je fais ajouter une étape, et là je me rends compte que je dois faire 45 sauts. Pourquoi 45 sauts ? Parce qu'en fait ici vous avez vu, ça fait un petit A juste à côté de l'itinéraire. En fait quand vous cliquez dessus, vous avez accès aux options d'itinéraires. Alors déjà la première chose à faire c'est de tout de suite aller dans gérer l'itinéraire. Et là vous avez une liste d'évitement. Et en fait, dans votre liste d'évitement, je vous conseille déjà d'enlever évitement par défaut, ne pas éviter ici JITA. Parce qu'en fait quand vous allez passer pas loin de JITA, ça va vous faire éviter JITA et des fois ça va vous faire faire des gros détours. Alors JITA c'est une zone assez safe. Je pense que de base dans le jeu, ça a été implanté pour pas qu'il y ait trop de gens qui passent à JITA, parce qu'il y a déjà suffisamment de monde en temps normal. Mais bon, là le but c'est d'éviter de perdre du temps. Donc voilà, on va éviter, on va enlever JITA. Ensuite, je vais vous expliquer après comment on gère un petit peu les systèmes, la liste d'évitement. Et en vous faisant voir, c'est très simple comment éviter un système. Donc là vous voyez, on a 45 sauts. Donc quand je clique sur A, vous voyez par défaut c'est au plus sûr. Alors c'est très bien, au début, restez au plus sûr. Quand vous faites des petits sauts, vous n'allez pas très loin. Ça sert à rien de vous embarquer dans des systèmes de basse sécurité. Mais pour des gros sauts, quand vous allez aller assez loin, il vaut mieux quand même choisir au plus court. Vous allez cliquer sur au plus court et là on voit qu'on passe de 45 sauts à 11 sauts. Tout ça parce qu'en gros, on évite un secteur à bazon. Alors, je vous ai fait voir dans les sites, dans les 5 sites indispensables pour Evenline, il y a un site qui vous permet justement de voir aux portes et dans le système s'il y a du danger. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce site-là quand vous devez passer un système de basse sécurité. C'est toujours bien de savoir si c'est safe ou pas. Et en gros, alors c'est sûr que si vous allez transporter beaucoup d'items, enfin en tout cas des items de valeur, c'est peut-être pas une bonne idée de passer par ce système. Des fois, il faut me faire un gros détour et être safe. Mais bon, on a vu que dans tous les cas, même en prenant des systèmes safe, on a toujours moyen de se faire tuer. Des fois, vous m'allez au plus court. Surtout que si on ne transporte rien, si c'est juste pour aller à un point où on n'a rien dans le cargo, dans notre vaisseau, là autant aller au plus court. Déjà, première astuce, parce que vous allez voir que bien souvent, si vous n'activez pas cette option-là, vous allez faire des dizaines et des dizaines de sauts. Alors qu'en fait, on l'a vu, on passe de 45 sauts à 11 sauts. Ensuite, mais voilà, ça c'est, j'ai envie de dire, de manière exceptionnelle. Si vous restez autour de l'endroit où vous avez l'habitude d'être, laissez au plus sûr, ça sera quand même préférable. Ensuite, on a vu que par exemple, si jamais vous vous rendez compte que par exemple, passer par cette zone à Bazon, vous vous faites souvent tuer. C'est vraiment une zone à éviter pour vous. Là, vous faites un clic droit sur cette zone. Et là, vous allez faire éviter à Bazon. Et en cliquant sur éviter à Bazon, alors là, bon, évidemment, c'est peut-être un mauvais exemple parce qu'on voit que du coup, ça vous fait passer par plein d'autres systèmes, peut-être encore plus dangereux. Mais en tout cas, voilà, ça va vraiment vous faire éviter ce secteur. Alors, ça va marcher pour n'importe quel secteur. Il y a même des systèmes de haute sécurité qui sont un petit peu des secteurs à éviter. Donc, ça peut être intéressant de faire ça. Et ensuite, quand vous cliquez sur A et vous cliquez sur gérer l'itinéraire, dans votre liste d'évitement, vous retrouvez à Bazon. Voilà, si vous avez besoin d'éviter une zone, c'est important. Bon, là, je vais enlever parce que pour le coup, il n'y a aucun intérêt. Et bon, là, c'est un exemple. Je ne compte pas aller là-bas. Donc, je vais laisser au plus sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant de connaître cette option. Vous avez vu, c'est très rapide à utiliser et ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Alors, maintenant qu'on a parlé des itinéraires, vous voyez, la partie itinéraire, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. C'est juste qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est quand même vraiment important. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler. Et ensuite, pour vous parler d'autre chose, on va parler du pilotage auto dans le jeu parce que certains d'entre vous ne savent peut-être pas qu'il y a un pilotage auto. Mais voilà, il existe. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment... ça va vraiment être inutile sur Evenland. Donc, je vais parier pour vous faire voir. Alors, vous avez vu que dans Evenland, quand vous faites des dizaines de sauts, c'est très long. Donc, c'est... voilà, c'est... Le jeu veut représenter un peu l'immensité de l'espace. Et donc, forcément, pour faire des dizaines de sauts, c'est long, ce qui est logique. Si on fait cette épée à 50 sauts directement, voilà, on ne se rendrait peut-être pas forcément compte de la grandeur du jeu. Et ce serait peut-être un peu trop facile. Mais il y a un côté quand même réaliste dans le jeu. Donc là, par exemple, vous voyez, je vais utiliser le GPS. Donc, dès que j'ai mis un point dans mon GPS, alors, on ne le voit pas vraiment, mais il est légèrement jaune. Vous voyez, là, ici, c'est légèrement jaune. De toute façon, quand vous passez votre souris dessus, vous voyez, quand on passe sur les points, il y a juste marqué Portail Stellaire. Et quand on passe la souris sur celui-là, il y a marqué Itinéraire de pilotage auto. Donc, c'est vraiment celui-là qu'on va utiliser. Et quand on clique sur Sauter, après, on n'a plus besoin d'aller chercher notre point. C'est-à-dire que là, on se dirige à Périméter. Le secteur suivant, ça va être Hurlaine. Et bien, vous allez voir que quand on va être à Périméter, ça va automatiquement sélectionner Hurlaine. Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Et en fait, vous avez vu, ici, alors, vous, normalement, ça sera peut-être, vous l'avez peut-être, c'est de base, il se trouvera en bas. Moi, je l'ai placé en haut, mais peu importe. Vous avez vu qu'ici, vous avez un petit A qui, en fait, permet d'utiliser le pilotage automatique. Alors, quand vous allez sélectionner pilotage automatique, vous n'aurez plus rien besoin de faire. Vous allez laisser le jeu se déplacer à votre place. Mais, vous allez voir qu'il y a un inconvénient et un gros inconvénient. Je vais cliquer dessus. Là, j'ai activé le pilotage automatique. Donc, il y a bien une inscription et on a entendu que le pilotage automatique est activé. Et vous allez voir qu'en passant dans le saut suivant, là, vous avez vu, je ne touche à rien. Il va automatiquement se déplacer au suivant. Donc, on a vu que là, je n'ai pas besoin de sélectionner Hurlaine. Il se sélectionne automatiquement. Maintenant, quand on a mis un point de destination, on n'aura plus besoin de sélectionner le point suivant. Ça va se faire automatiquement. Donc là, vous avez vu, je n'ai touché à rien. Il va automatiquement se diriger au point suivant. Mais, quand vous cliquez sur sauter, il va aller directement à la porte. Il va se diriger directement à la porte. Donc, il va se coller à la porte. Il va être à quelques kilomètres de la porte et il va sauter quasiment instantanément. Là, le problème, c'est quand vous utilisez le pilotage auto. Il va se rendre à environ autour de 9-10 kilomètres. On va le voir ici. Et tout doucement, très lentement, il va se diriger à la guette pour pouvoir sauter. Donc là, vous avez vu, on se retrouve à 10 kilomètres et il va s'approcher tout doucement de la guette. Et vous avez vu que c'est des secondes. Alors, vous avez vu que déjà, de base, c'est très long pour se déplacer dans la volée. Et là, en plus de ça, vous allez perdre le temps parce que tant que vous n'arrivez pas, je crois que c'est à moins de 2500 mètres, autour de 2000 mètres, il va déclencher le saut et il va sauter. Tant que vous n'êtes pas en dessous de 2500, je crois, ou de 2000 mètres, il ne sauttera pas. Donc là, vous avez vu, de 10 kilomètres à environ 2500, 2000 mètres, vous allez avancer tout doucement vers la porte. Et il va faire ça pour chaque porte. Vous imaginez si vous avez 15 sauts à faire, le temps que ça prend. Et en plus de ça, si vous passez par des systèmes risqués, ça laisse le temps à n'importe quel joueur, ennemi, de vous tuer, de regarder ce que vous avez dans vos sous, de vous cibler, de vous tuer très facilement. Donc, raison de plus pour ne pas hésiter à toujours cliquer sur sauter, ça va faire en sorte d'aller beaucoup plus vite. Maintenant, si vous ne transportez rien, que vous avez le temps, vous devez partir, vous êtes à FK et vous ne transportez rien, vous n'avez rien de dangereux, le vaisseau, c'est un petit vaisseau, vous avez une ibise du jeu, vous voulez aller à l'autre bout du système, par exemple, mettre un clone. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur le clonage. Là, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser sans problème, c'est une bonne option. Mais, ça sert uniquement dans ce cas précis. Sinon, faites-le manuellement. Et là, vous voyez, on arrive à 2800, et vous allez voir que normalement, je crois que c'est quand on passe 2500, là, on passe 2500, pouf, il change de porte. Et il va faire ça pour chaque porte. Donc, ça risque d'être très, très long. Donc, après, voilà. Maintenant, vous savez ça, vous faites un peu comme vous souhaitez. Mais au moins, vous êtes au courant. Donc, voilà. C'était une petite vidéo juste sur ça, mais je trouvais que c'était important d'en parler, parce que c'est quand même la base, de se déplacer dans Dragon Line. Je me suis dit, c'est toujours sympa d'en parler. En tout cas, pour les nouveaux joueurs, je pense que ça peut vous servir. Donc, voilà. Allez, à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada